On le disait avec Louis, bien sûr, les températures ont drastiquement chuté ces derniers jours. On s'en aperçoit d'ailleurs tous un peu partout en France. 5 degrés ce matin tout à l'heure au Mans, là ça va mieux, ça remonte. Avec ce froid, on risque de tomber malade, non ? Oui, et pour trois raisons. La première, c'est que les virus résistent mieux au froid qu'au chaud. La seconde, c'est que nos systèmes de défense et de protection contre les infections au niveau du nez sont un peu moins performants lorsqu'il fait froid. Enfin, il ne vous a pas échappé que lorsque les températures chutent, nous avons tendance à rester plus en intérieur, dans des lieux clos, mal ventilés. Et c'est comme ça qu'on tombe malade. Donc vous êtes en train de nous dire que même pendant qu'on se caille, il vaut mieux aérer et ouvrir les fenêtres, Jimmy ? Eh oui, et s'il y a bien un enseignement à tirer et retenir du Covid, c'est que plus un espace est petit, mal ventilé avec de nombreuses personnes, moins l'air est renouvelé, plus vous augmentez la probabilité d'attarper une infection virale, comme un rhume, une bronchite ou encore la grippe. C'est pourquoi, plus vous allez ouvrir vos fenêtres, plus vous allez aérer la pièce et moins il y aura de petites particules de virus en suspension dans l'air et moins vous tomberez malade. Bon, et est-ce qu'on ne peut pas investir dans ce qu'on appelle un purificateur d'air ? Oui, un petit purificateur d'air, c'est un appareil conçu pour filtrer et nettoyer l'air ambiant en éliminant les particules et les contaminants présents dans l'air. Et en fonction du type de filtre, eh bien ces purificateurs peuvent capturer différents polluants, comme la poussière, les allergènes ou ce qui va nous intéresser ce matin, certaines bactéries ou certains virus. Non mais attendez Jimmy, ça a quelle efficacité ? Ce n'est pas un argument commercial, vous ne nous faites pas le coup du marché ? Je ne suis pas un montant de purificateur d'air parce qu'une étude a été menée durant plus de deux ans dans différentes crèches en Finlande. Au terme de l'expérimentation, il a été montré que le simple fait de purifier l'air a permis de réduire de 20% le nombre d'infections virales chez les enfants. En réalité, les enfants tombent malades à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée car l'air circule très mal et n'est pas renouvelé. Merci beaucoup docteur. Investissez donc dans des purificateurs d'air. Ça coûte combien ? Ça dépend des machines, mais les Finlandais estiment que ça coûte beaucoup moins cher que des enfants qui tombent malades pour la société. Et c'était un soulagement pour nous tous. Merci beaucoup Jimmy. Pour votre confiance.